Mathias Ossibadjo, le ministre du budget et des comptes publics, s'est rendu récemment à l'inspection générale des services pour s'enquérir des missions dévolues à cette entité. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des séries de visites de prise de contact initiées par ce dernier. Un reportage de Henrik Bokoko. Cette séance de travail s'inscrit dans le programme de prise du ministre du budget et de la vie sous tutelle. La rencontre s'est délée en deux phases d'entrée de jeu, en mettant en relief les missions de l'inspection générale des services, un outil d'aide à la décision qui s'illustre dans la dynamisation du service public au sein de ce ministère. Ce deux membres renferment le personnel dans la moyenne d'âge à 56%. Là-dessus, les inspecteurs prônent pour un recrutement des jeunes formés en la matière afin d'assurer la relève. Des échanges riches en enseignements. On a que des sillons à tracer. Et aujourd'hui, en concluant, nous avons découvert ces deux administrations-là qui sont importantes pour le fonctionnement régulier des services, qui assurent la permanence de ces services et qui sont aussi chargés de la gestion des ressources humaines de ce ministère. Autre temps fort, cet exposé fortifiant du secrétaire général du dit ministère. Yolande Nyonda a passé en revue les spécificités de cette direction spécialisée chargée d'assurer l'acclination de clésions et programmes, veillée à la mise en exergue des politiques de modernisation, entre autres. Cependant, des efforts doivent être menés afin d'améliorer le dialogue de gestion au sein du ministère. Dans 100 jours, nous devons pouvoir présenter au gouvernement des apports, notamment en matière d'emploi de l'inspection générale des finances. Et nous voulons également voir l'effectivité de l'inspection générale des services. Ayant pris la mesure de la situation à travers cette sérielle, Mathias Otunga Ossibadjo, entouré des deux ministres délégués, a fixé le cap des activités. Il a dans la fête instruit le secrétaire général de lui présenter dans les meilleurs délais un projet de comptes à caution au sein du ministère du budget et des comptes publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !